1964, construction de l'aréna. En janvier 1964, les gens de Temple Mines n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient les arches du futur aréna s'élever sur les pliés de ciment, ceux-ci ayant été construits longtemps avant. Cela faisait plusieurs années que des citoyens réclamaient une patinoire couverte, alors que d'autres s'y opposaient fermement. Après plusieurs mois de construction, l'inauguration officielle du centre de loisirs s'est déroulée en grande pompe le 29 septembre 1964. Les compagnies minières ayant payé une partie des frais, c'est au président de l'Asbestos Corporation, M. Alfred Lloyd Pennell, que revient l'honneur de couper le ruban inaugural conjointement avec le maire Marie-Louise Trépanier. Après la bénédiction effectuée par l'abbé Edwin Doyle, curé de Saint-Maurice, l'Atlas de l'aréna est inauguré par les Canadiens de Montréal. D'ailleurs, le président des Canadiens, le sénateur John David Moulton, ainsi que l'entraîneur de l'équipe, Toe Blake, figure parmi les invités.